Sur le tableau numérique, on peut facilement extraire un mot ou une portion de texte et faire de ces éléments des étiquettes indépendantes que l'on déplace à loisir sur la page ou d'une page à l'autre. Ici, on souhaite légender les images figurant en bas de la page en utilisant les mots ou les groupes de mots contenus dans la phrase située en haut de la page. Avec l'outil sélectionné, on double-clique sur la zone de texte. Dans la zone de texte active, on sélectionne un mot. Un double-clique suffit. Une fois le mot sélectionné, on le fait glisser en dehors de la zone de texte à l'endroit désiré. Pour sélectionner un ensemble de mots, on les sélectionne par un glissé de la souris. Puis on fait glisser l'ensemble hors de la zone de texte d'origine. Une méthode pour redimensionner rapidement de la même façon la police de caractère des étiquettes obtenues est de sélectionner l'ensemble des étiquettes, de les grouper et de redimensionner le groupe à l'aide de la poignée de redimensionnement. On peut ensuite dissocier le groupe. Les étiquettes étant toutes sélectionnées, on peut également modifier leurs propriétés. On affiche le panneau des propriétés, puis on modifie la police et la couleur. On aurait pu choisir ici également la taille de la police. Pour aligner les étiquettes entre elles, on va afficher les repères d'alignement. Dans la barre des menus, on choisit Affichage, puis Alignement. Dans la fenêtre qui s'ouvre alors, on coche Afficher les repères des objets actifs et Positionner les objets sur les repères. On peut également modifier la couleur des repères d'alignement. Maintenant, quand on déplace un objet, les repères d'alignement apparaissent et facilitent son positionnement. Dans certains cas, on peut souhaiter que les mots, au lieu d'être dupliqués, disparaissent du texte d'origine. On peut réaliser un coupé-collé de chaque mot, que cela soit à la souris ou comme ici avec les raccourcis clavier CTRL-X, CTRL-V. Mais il est plus simple, en fait, d'extraire chacun des mots de la phrase par « glisser-déposer », puis de supprimer la zone de texte d'origine. L'exercice consiste simplement à replacer les mots dans le bon ordre. L'utilisation des repères d'alignement facilite le positionnement des étiquettes. Lorsque l'exercice est terminé, on peut souhaiter regrouper les éléments de la phrase reconstituée. On sélectionne l'ensemble des mots. Par un clic sur l'une des flèches de menu, on affiche le menu contextuel dans lequel on choisit « regroupement », puis « grouper ». On essaye l'un des fois de l'autre,